Cela, la mairie de Paris soutient la grève des éboueurs. Et vous, que dites-vous ? Vous la soutenez aussi ou vous dites « ça suffit un moment » ? Si les éboueurs font grève, c'est à cause de la réforme des retraites. Ça ne vous aura pas échappé. Donc, il y a un droit de grève qui doit être respecté. Moi, je souhaite que le gouvernement entende les éboueurs. Et la question, elle s'adresse au gouvernement. Il y a un droit de grève, vous avez raison. Et c'est très important, il doit être sanctuarisé. Mais il y a aussi un devoir d'être protégé des risques. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Valérie Rabault, un service minimum pour éviter l'aggravation des problèmes d'insalubrité ? Il y a aussi la crainte pour les enfants avec cet amonçalement de déchets. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une harmonie entre le droit de grève et le devoir de protéger les citoyens ? Il faut trouver une harmonie. On est d'accord qu'il faut que, évidemment, tous les risques sanitaires puissent être encadrés. Mais la question, moi, ce qui me choque, c'est les membres du gouvernement qui découvrent aujourd'hui qu'il y a des poubelles dans Paris. Il faut qu'ils se posent la question. C'est d'abord à eux que la question est posée. Et à eux, en priorité. Donc, pour vous, ça passe par la réforme des retraites ? La grève découle de textes sur les retraites que le gouvernement soutient. Il y a une responsabilité aussi de la mairie, là, non ? Mais la première responsabilité, dans la hiérarchie des responsabilités, la première revient au gouvernement. Et que dites-vous ce matin, Valérie Rabault ? Je sais que vous êtes sensible à ce sujet, aux commerçants, aux restaurateurs, qui déjà sont très impactés par l'inflation, avec des factures incroyables, et qui font face aussi à cette situation qui aura forcément des conséquences sur leur clientèle. Mais nous, nous avons dit au gouvernement, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec une inflation, avec des prix de l'énergie qui sont délirants, la priorité est de réduire les factures énergétiques, pas de faire cette réforme des retraites. On le leur dit depuis septembre dernier. Le gouvernement veut passer en force sur les retraites, il a la France contre lui, et pendant ce qu'il fait ça, il ne s'occupe pas des vrais problèmes des Français, qui sont l'inflation, les factures énergétiques qui explosent, des restaurateurs, des boulangers, des artisans qui ne savent pas s'ils vont poursuivre leur activité le mois prochain, en attendant les factures d'EDF. Oui, on en est là, mais vous dites qu'il ne s'occupe pas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, j'allais dire, radicale, entre guillemets, dans vos propos, parce que le gouvernement met en place ? Je suis un peu radicale dans mes propos, mais je suis radicale parce que, vous savez, il y a eu une coupure parlementaire, j'ai passé une semaine à la rencontre des artisans, des boulangers, des restaurateurs de ma circonscription, et quand certains me disent dans un mois, je ne sais pas ce que je vais faire, eh bien la situation, c'est elle qui est radicale. Ce n'est pas mon propos qu'il est, c'est cette situation que des millions de Français sont en train de vivre et que le gouvernement ne regarde pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je pense que c'est certain qu'il est européen, c'est ce que je veux faire,